Une chorale, deux heures par semaine dans les 7000 collèges de France. A la rentrée 2018, ce dispositif sera obligatoire. Cet établissement périgourdin n'a pas attendu les directives du ministère de l'éducation. Ici, la chorale existe depuis 6 ans déjà. Elle est reconnue pour ses bienfaits sur les enfants. On arrive à avoir de leur part un contrôle, une maîtrise de soi. Je crois que même certains, ils le disent, ou certaines familles viennent vers nous nous le dire, mais c'est parfois une véritable thérapie. On peut lier des exercices de yoga, de tai chi, respiratoire, de pleine conscience. Tous ces éléments qui, je pense, dans le quotidien, peuvent aider les grands comme les petits. Dévoilé par le ministère de l'éducation, le plan chorale sera doté d'un budget de 20 millions d'euros pour permettre à tous les collégiens de chanter et de profiter des vertus de la musique. Voilà, super ça ! Très bien ! C'est que du plaisir, enfin, chanter, c'est... Avec Madame Courtois, en plus, on est comme dans un aspect un peu familial, on se crée des liens. Je reprends des chansons de la chorale, par exemple, chez moi, et puis je les chante, et puis ça me fait tout oublier. Ça m'incite aussi un peu à, chez moi, inventer des chansons. Je fais aussi des petits concerts à la maison, vu que mes parents aiment bien quand je chante. Participer à la chorale sera optionnel, alors un seul conseil... Après, il faut se lancer dedans, hein. Il faut essayer, et puis après, on regarde si on aime bien, et puis voilà. 3, 4... D'ici deux ans, ce dispositif sera appliqué aux 53 000 écoles primaires de France. Suivront ensuite les lycées professionnels. Pour les et messieurs, dans un instant, on va commencer à installer les goûts dans notre côté. Diment.